Bonjour à tous, alors je viens de faire la pire erreur du youtubeur débutant que je ne suis plus, c'est-à-dire ne pas enregistrer son son et voilà, je me suis gourée dans mes réglages, bref. Donc on recommence, je recommence cette vidéo, alors bienvenue ici. Je reviens aujourd'hui pour vous faire une revue, discussion autour de ce téléphone-là qui est le Fairphone. C'est un Fairphone 2 que j'ai acquis il y a bientôt 3 mois. Et voilà, j'ai envie de vous en parler aujourd'hui, vous me l'aviez en plus demandé, de toute façon j'avais envie de le faire, donc écoutez, c'est parti, je vais vous raconter un petit peu pourquoi j'ai acheté ce téléphone et vous dire ce que j'en pense en tant qu'utilisatrice, est-ce que je le recommanderais, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de mal sur ce téléphone. Alors ça ne va pas être une revue tech telle qu'on envoie sur youtube, je sais qu'il y a des codes de la revue tech, je ne vais pas les suivre. Si vous ne connaissez pas Fairphone, c'est tout à fait probable, c'est une marque de téléphone qui se veut éthique, qui essaye d'être éthique, j'insiste sur le fait qu'elle essaye, parce que vous allez voir, si vous ne le savez pas déjà, que ce n'est pas possible de l'être du début à la fin lorsqu'on crée un téléphone portable, et encore moins quand on crée un smartphone. Mais c'est une marque qui se veut éthique, alors éthique ça veut tout et rien dire, parce qu'on a tous une éthique et pourtant on est tous différents, donc voilà, en soi ça ne veut rien dire, dans ce cas-là ce que ça veut dire, on le voit avec le nom Fairphone, le Fairtrade c'est le commerce équitable, donc l'objectif c'est de faire un téléphone le plus équitable et le plus... Moi la façon dont je le traduirais c'est le fait de faire un téléphone le plus bon sens possible. C'est la vision que j'ai moi de cette marque-là, mais c'est une marque en gros qui est néerlandaise, qui a ses bureaux au Danemark, et qui a eu pour idée de se dire voilà, on va essayer de faire un téléphone qui du début à la fin de la chaîne de production, essaye d'être le plus équitable possible, et utiliser le plus de bon sens possible. Donc quel est le problème en fait dans l'utilisation, enfin dans la création des objets électroniques, des téléphones, des tablettes, des appareils photos sur lesquels je suis en train de vous filmer là, des ordinateurs, etc. Il y a plusieurs problèmes. Le premier c'est que ces objets-là ils sont extrêmement polluants, ils contiennent plein de matériaux qui sont polluants de fait, et donc ça va falloir le limiter, et va falloir essayer de au maximum recycler, et faire durer les objets dans le temps, et arrêter de faire de l'obsolescence programmée, ce genre de trucs. Deuxième problématique éthique qu'on a avec ces objets-là, c'est qu'ils contiennent des métaux rares, ils contiennent des matériaux de base qu'il faut extraire dans des mines, et ces mines se trouvent généralement en Afrique centrale, dans des zones où il y a des conflits, dans des zones où la politique locale est mondiale, enfin la géopolitique globale est hyper compliquée, et où les conditions de travail ne sont pas éthiques, c'est-à-dire qu'on a des enfants qui travaillent, on a des gens qui travaillent dans des conditions qui sont dangereuses, et voilà, l'ensemble n'est pas éthique, les gens sont mal payés, maltraités, enfin voilà, on a ce problème-là avec des matériaux qui sont en plus extrêmement demandés, puisque l'électronique, enfin tout ce qui est écran tactile, tout ce qui est batterie hyper performante et rechargeable, tout ça c'est des trucs, des technologies qui sont extrêmement demandées. Ensuite, le dernier problème éthique qu'on a, c'est plutôt une question de pollution sur la création du produit, ça va être le fait que le produit, il y a des matériaux qui viennent d'Afrique, ensuite tout ça, ça va en Chine, c'est assemblé en Chine, ensuite ça revient en Europe, aux U.S., enfin bon, le truc il est baladé, et en plus de ça, la façon dont les objets sont assemblés, c'est pas super éthique, puisque c'est dans des usines, enfin c'est pas parce que c'est dans des usines en Chine que c'est forcément pas éthique, mais en l'occurrence, il se trouve que pour la grande majorité des produits qu'on a sur le marché, ça ne l'est pas, et donc c'est un problème aussi. Donc Fairphone, ce qu'ils se sont dit, c'est que d'une part, le consommateur, vous et moi, on n'est extrêmement pas au courant de ça, on ne sait pas d'où proviennent les objets qu'on a dans les mains, on ne sait pas ce qui s'est passé derrière, je pense que vous et moi, on ne sait pas que notre téléphone, même si maintenant on commence à un peu plus s'informer là-dessus, mais à la base, moi en 2010, quand j'ai acheté mon premier smartphone, j'en savais rien que mon téléphone, il avait peut-être été produit en partie par des enfants dans des conditions de travail exécrables, dans des zones de conflit, et qu'en achetant mon téléphone, j'alimentais la guerre en Afrique. Je n'en savais strictement rien. J'en savais rien, et je pense que vous non plus, vous n'en savez rien. Donc déjà, ce qu'ils veulent faire, leur éthique derrière ce produit-là, c'est d'être transparent du début à la fin, et d'aider le consommateur à s'informer, et à savoir vraiment d'où proviennent tous les matériaux qu'ils utilisent, et tout ce qu'ils ont dans leur téléphone. Alors, évidemment, ça fait que du coup, on est au courant qu'ils n'ont pas les mains complètement blanches, et qu'ils font de leur mieux, mais qu'on n'y est pas encore. Parce que, je vais être honnête avec vous, si on veut vraiment être totalement éthique, c'est-à-dire suivre l'éthique que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas polluer, ne pas exploiter d'humains, d'animaux, etc., avoir une éthique totalement blanche de ce point de vue-là, eh bien, il faut tout simplement ne pas avoir de téléphone portable, ne pas avoir de tablette, ne pas avoir d'ordinateur pour regarder cette vidéo que je suis en train de vous faire là, ne pas avoir d'appareil photo, ne pas avoir aucun de ces objets-là, en fait. Et ce qu'ils se sont dit chez Fairfun, c'est qu'en pratique, ça n'allait pas être possible d'avoir tout ce mode de vie-là, c'était pas vers ça qu'on tendait dans notre société. Ils se sont dit, bon, plutôt que de fuir le problème, ils se disent, bon, on arrête tout, on n'utilise pas ces matériaux-là, où on produit ce truc-là avec nos lignes de production à part, etc. On s'extrait vraiment du système qui crée tout l'électronique mondiale et on s'extrait vraiment, on fait notre petit truc dans notre coin. Si vraiment ils avaient fait ça, le problème, c'est qu'ils se seraient retrouvés. Déjà, au niveau de l'extraction des matériaux, ils n'auraient pas pu, de toute façon, être totalement, comment dire, totalement éthiques, parce que, simplement, c'est juste pas possible. Aujourd'hui, ils sont quand même dépendants de la politique mondiale, ils n'ont pas la main sur la politique actuelle, ils n'ont pas la main sur la situation économique. Voilà, ils ne peuvent pas, enfin, c'est juste des humains comme vous et moi, quoi. Ils ne peuvent pas, avec leur petite entreprise, changer, enfin, faire eux-mêmes, créer des mines avec des gens. Enfin, c'est pas possible, en fait. Donc, de toute façon, ils n'auraient pas pu être totalement blancs. Et plutôt que de créer leurs produits sur tout le reste, dans leurs petites chaînes, et du coup, de proposer sur le marché un produit qui ne soit pas abordable au grand public en termes de prix, au niveau de vous et moi, ils se sont voulus plutôt faire un produit qui soit abordable par le grand public et qui puisse changer la donne. Parce que si on veut vraiment changer la donne, il faut que le produit, il atterrisse dans les mains du consommateur. Si ce téléphone, il coûtait 10 000 euros, il ne s'adresserait pas à vous et moi. Et c'est vous et moi, c'est nous, en tant que consommateurs lambda, qui pouvons changer le marché, en fait. Donc, leur idée, c'était de changer le problème à la source et d'aller essayer d'améliorer la situation des gens qui sont actuellement dans des situations où ils sont maltraités, où le travail est forcé, où le travail n'est pas éthique, tout simplement. Et c'était un sacré pari. Du coup, en pratique, ce qu'ils font, c'est que, déjà, les minerais qu'ils utilisent ne sont pas extraits dans des zones de conflit. C'est-à-dire que votre téléphone, vous savez qu'il n'alimente pas les guerres, il n'alimente pas les conflits locaux. Donc, c'est déjà un premier pas. Ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent main dans la main avec des ONG sur place pour s'assurer que les conditions de travail sont le plus éthiques possible, que les gens sont le mieux payés possible et qu'il n'y ait pas d'enfants qui travaillent. Ce qui, en soi, est déjà un travail énorme et ils n'en sont pas encore à ce que ce soit 100% le cas. Mais ils travaillent dans cette direction-là et vous avez des informations sur leur site, ils sont hyper transparents là-dessus. Ensuite, pour ce qui est du reste de la chaîne de production, c'est-à-dire l'assemblage de leurs produits, ils le font en Chine. Encore une fois, pour des raisons de volonté de changer les choses, ils se sont dit plutôt que d'assembler nos produits ailleurs et de nous retrouver avec un produit beaucoup trop cher sur le marché, ils essayent de changer la donne pour les personnes qui assemblent leur téléphone, ce qui est le cas. C'est-à-dire qu'ils contrôlent le fait que les personnes qui travaillent pour eux sont traitées correctement, sont payées décemment et ont des conditions de travail qui sont éthiques. Donc, ils changent la donne aussi sur place à ce niveau-là. Ensuite, la troisième chose sur laquelle ils essayent de changer la donne, c'est sur la pollution. Alors, évidemment, là, avec ce que je viens de vous dire, ce n'est pas sur le transport qu'ils gagnent du terrain. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit voilà, de toute façon, par essence, cet objet-là, il ne peut pas être 100% éthique, il ne peut pas ne pas être polluant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ce truc-là nous dure le plus longtemps possible et le moins d'impact écologique possible ? Ce qu'ils se sont dit, c'est qu'il fallait déjà qu'on arrête l'obsolescence programmée, que ce soit en termes de logiciels ou en termes de matériaux, de composants. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un téléphone qui est totalement modulaire, c'est-à-dire que ce téléphone-là, vous pouvez l'ouvrir. Alors, bon, là, je ne vais pas le faire parce que ça me saoule de l'ouvrir et de le refermer pour la vidéo, mais vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez avoir accès à tout ce qu'il y a dedans, ce qui n'est plus le cas maintenant avec les téléphones modernes, tout ce qui est smartphone actuellement, si vous prenez n'importe quel Samsung ou iPhone, vous ne pourrez pas faire ça. Mais là, vous pouvez accéder à la batterie, vous pouvez accéder à la carte mère, vous pouvez accéder à l'appareil photo, vous pouvez accéder au vibreur, vous pouvez accéder à tout ce qu'il y a à l'intérieur et vous pouvez changer vous-même toutes les pièces. Sur leur site, vous pouvez acheter les pièces qui sont endommagées, les crans, etc., à un prix qui est raisonnable parce que l'objectif, ce n'est pas de vous proposer un prix incroyable pour que vous rachetiez un téléphone neuf parce que ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est que vous gardiez ce téléphone le plus longtemps possible. Donc, vous pouvez racheter les pièces et vous pouvez vous-même et vous pouvez le faire vous-même si vous le souhaitez. Au niveau de l'OS, c'est pareil, c'est-à-dire le système d'exploitation, c'est un système d'exploitation open source qu'ils ont développé même basé sur Android 6, il me semble, pour celui-là. Oui, c'est ça. Et il est totalement libre, c'est-à-dire que vous pouvez en changer, vous pouvez le modifier. Si vous êtes un peu geek et que vous n'avez pas envie d'avoir Android 6 sur votre téléphone, vous pouvez le faire. Vous avez accès à l'OS, vous pouvez changer ce qu'il y a dessus. La version de l'OS, elle est hyper légère, c'est-à-dire que vous n'avez pas 12 millions de surcouches comme sur les Samsung où c'est la grosse galère si vous avez déjà eu un Samsung. C'est super chiant, c'est super lourd, c'est super relou. Là, vous n'avez pas ça. Donc, pour moi, il y a une volonté de bon sens et de minimalisme un peu. C'est-à-dire que ce téléphone, il fait ce qu'on lui demande et uniquement ce qu'on lui demande, ce qui est quand même plutôt cool puisque c'est un peu ce qu'on lui demande. Donc, voilà, il y a cette volonté-là et il est recyclable à la fin, c'est-à-dire qu'une fois que toutes les pièces sont usées, chaque pièce est recyclable et surtout, ils vont faire en sorte qu'ils perdurent. C'est-à-dire que si demain, ils arrivent avec une meilleure batterie sur le marché ou ils arrivent avec une meilleure carte mère et des meilleures performances, eh bien, vous pourrez les acheter et les mettre dans votre téléphone sans changer le reste qui fonctionne encore et qui fonctionne très bien. Vous n'êtes pas obligé de changer de téléphone et d'en acheter un nouveau. J'en viens à vous faire un peu la revue de qu'est-ce que j'en ai pensé en tant que consommatrice, qu'est-ce que je pense de l'expérience utilisateur de ce téléphone-là. Ce téléphone-là, quand vous l'avez entre les mains, déjà, ce qu'on remarque, c'est qu'il est grand. C'est un 5 pouces. Donc, pour moi, il est un peu grand. J'ai des toutes petites mains. Je ne suis pas très grande. Je fais 1m58. Je ne suis pas un gros gabarit. Donc, pour moi, il est un peu grand mais je m'en suis accommodée. Au début, je l'ai trouvé un peu large. Mais c'est le cas de beaucoup de téléphones du marché mais bon, il fait 5 pouces. Il est assez léger en termes de poids. Alors, je n'ai pas en tête le poids qu'il fait mais il ressemble beaucoup au Nexus 5 si vous l'avez eu entre les mains. C'est un téléphone qui est assez léger par rapport à un Samsung. Il est vraiment léger. Le plastique est fait assez robuste. Ça nous rappelle pas mal les objets de... Enfin, les téléphones, vous savez si vous avez fait partie de ma génération mais les anciens Nokia typiquement 3310, etc. Enfin, cette génération-là de téléphones où les plastiques étaient un peu brut quoi et assez costaud, assez solide. Bon, là, on a cette impression-là. Là, je vous montre mon téléphone. Il n'a pas de... Je n'ai pas de coque. Je n'ai rien dessus. Il est comme il vient quand on l'achète. Et voilà, on a un rebord un peu qui fait que quand il tombe, il ne se casse pas. Moi, je sais que je l'ai fait tomber des dizaines et des dizaines de fois et il ne s'est pas cassé et je n'en prends pas particulièrement soin. Je le mets dans ma poche. Voilà. Et il ne se casse pas. Bon, je ne dis pas qu'il ne va jamais se casser. Je ne dis pas que c'est aussi robuste qu'un 3310. Ce n'est juste pas possible parce qu'on n'est pas dans la même génération de téléphone. Là, on a des smartphones, on a des technologies qui sont différentes donc ce n'est pas possible de faire un téléphone aussi robuste que ce qu'on avait avant mais on est quand même pas mal en termes de robustesse, je pense, au niveau de ce téléphone-là. Après, ce que j'en pense au niveau de l'esthétisme, c'est qu'il est... Il fait un peu brut en fait. Il fait un peu... Il fait un peu brique. Voilà. Je vais vous le dire comme je le pense. Il fait un peu brique. Il n'est pas particulièrement subtil et ça, c'est un truc... Si je dois lui reprocher quelque chose, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne fait pas subtil du début à la fin même si je comprends pourquoi il ne l'est pas parce que l'objectif c'est qu'il soit modulaire, l'objectif c'est qu'on ait de la place pour pouvoir changer nous-mêmes les pièces donc il ne peut pas être extrêmement compact, il ne peut pas... Voilà, ils ont fait de leur mieux pour qu'on puisse le garder aussi dans le temps en se laissant un peu de place. Ça se voit à l'intérieur qu'ils se sont laissés de la place pour évoluer les pièces, etc. Le téléphone... Ah oui, un truc qui est cool c'est qu'il a deux emplacements pour les cartes SIM parce que moi je trouve bien si vous, comme moi, vous avez un téléphone perso et un téléphone pro c'est pas mal. Il n'est pas subtil et là où je le ressens aussi c'est sur le vibreur. Pour moi, le vibreur fait un bruit infernal il est beaucoup trop bruyant. Quand je me mets en vibreur c'est que je veux être plus discrète que quand j'ai une sonnerie et là il se trouve que le vibreur est moins discret qu'une sonnerie discrète donc voilà, je vais vous faire un clic comme ça je vous le mets là pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà, ça vous fait un peu trembler la maison quand même. Donc moi je me suis juste affranchie du vibreur je l'ai arrêté j'ai plus de vibreur du tout parce que pour moi c'est gênant après peut-être que pour vous ça le sera pas mais pour moi ça l'est. Donc voilà ce que je peux dire en termes de défaut après au niveau des caractéristiques je vous laisserai aller les voir en détail mais la batterie est plutôt longue enfin plutôt une forte capacité pour un... si on compare à je sais pas l'iPhone 7 par exemple elle a une meilleure capacité la batterie au niveau de l'appareil photo je sais que ça intéressera certains c'est 12 millions de pixels donc c'est tout à fait classique il y a 2Go de RAM il y a 32Go de mémoire qui sont extensibles jusqu'à 64 voilà pour tout le reste je vous laisserai aller voir les caractéristiques c'est pas très intéressant que je le répète ici son défaut principal malgré les caractéristiques que je viens de vous donner c'est qu'il perd sa batterie très très vite ça c'est quelque chose que je ne suis pas la seule à avoir remarqué c'est à dire que le téléphone vous tient une journée si vous en faites une utilisation normale quand je dis une journée c'est à dire que vous passez de 100% à 0 vraiment et là vous allez me dire oui mais tous les téléphones il faut les recharger tous les soirs oui certes mais celui-ci vraiment il se décharge beaucoup plus vite c'est à dire que moi j'ai du mal vu que j'en fais une utilisation assez intensive j'ai du mal à tenir une journée sans le recharger et en pratique je ne le fais pas en fait j'utilise tout le temps une batterie externe pour pouvoir le recharger et il y a aussi un truc qui est chiant c'est que quand on passe en dessous de 20% ou 15% de batterie je veux dire il se décharge très très vite c'est à dire que quand je sais que j'ai 15% de batterie je n'ai pas une heure de batterie devant moi ce qui est quand même enfin ce qui est quand même assez gaspillé au quotidien ce n'est pas hyper pratique il faut le savoir et il faut s'équiper en fonction ce qui me fait me dire quand même qu'il y a encore des améliorations possibles et que ce n'est pas une question d'avoir une batterie qui a plus de capacités puisque je vous l'ai dit la batterie là elle fait je ne sais plus 2060 mAh je crois quelque chose comme ça alors qu'une batterie d'iPhone 7 ça va être 1960 il me semble mAh donc au niveau capacité c'est meilleur qu'une batterie d'un autre téléphone actuel alors probablement pas meilleur que tous les téléphones actuels mais vous avez une idée j'essaye de comparer quelque chose de comparable et pourtant les performances sont moins bonnes donc j'imagine que j'en sais rien parce que je n'ai jamais fait de carte mère de ma vie je n'ai jamais fait de batterie de ma vie je ne suis pas mon métier mais j'imagine que la distribution des ressources n'est pas optimale sur ce téléphone là pour l'instant et que bon ça va s'améliorer c'est probablement dû au fait qu'ils essayent de trouver des alternatives en termes de matériaux et qu'on n'a peut-être pas les matériaux les plus efficaces du marché dans ce téléphone là voilà ils font de leur mieux en termes de performance j'imagine et je suis personnellement assez patiente sur ce genre de truc je m'équipe d'une batterie externe alors oui effectivement d'un point de vue éthique comme je consomme plus d'énergie vu que je recherche plus souvent mon téléphone et qu'en plus j'utilise une batterie externe qui elle n'est pas forcément éthique sur toute la ligne c'est pas forcément l'idéal et c'est pas éthique non plus mais je vous le répète enfin pour moi ce qui est important là c'est d'essayer de changer la donne sur le marché en consommant des produits avec lesquels je partage l'éthique de la marque en fait en fait de toute façon de manière générale c'est quelque chose que si je devais conseiller qui que ce soit vers un produit c'est ce que je lui dirais achète un produit dont l'éthique fait partie de ton éthique à toi achète un produit qui partage tes valeurs en gros si vos valeurs c'est l'efficacité la beauté l'esthétisme la performance etc je ne serais pas étonnée que vous achétiez un iPhone et je suis sûre que vous excuserez puisque vous partagez ces valeurs là vous excuserez le prix exorbitant des téléphones le fait qu'il y ait des enfants qui soient exploités pour les produire toutes ces choses là qu'il y a sur le chemin en revanche si vos valeurs c'est plutôt des valeurs d'écologie des valeurs qui veulent pas d'exploitation humaine ou animale qui sont plutôt des valeurs que je partage c'est-à-dire des valeurs plutôt véganes ou en tout cas qui s'en rapprochent vous serez peut-être séduit par ce téléphone là et vous excuserez le fait que ben oui les performances ne sont pas idéales oui l'esthétisme n'est pas idéal parce que ça partage vos valeurs par ailleurs donc en fait ce que j'ai envie de vous dire c'est d'acheter un téléphone qui partage vos valeurs pour moi ce téléphone là c'est le téléphone du bon sens c'est un téléphone dans mon éthique à moi je suis pas en train de vous jugez vous mais dans ma vision des choses c'est le téléphone du bon sens c'est-à-dire que c'est un téléphone qui dit pas qui est pas en tout ou rien qui dit pas ben n'achetons pas de téléphone ne créons rien ne changeons rien et enfermons-nous dans une grotte à manger des graines non ce qu'il dit c'est voilà on vit en 2018 et il faut faire avec le monde dans lequel on vit essayons plutôt de changer les choses et de proposer quelque chose qui soit le plus éthique possible avec ce qu'on a entre les mains et essayons de changer le marché et ça moi ça me parle en plus de ça il y a tout un tas de choses de bon sens qui me parlent je vous l'ai dit à propos de l'OS notamment le fait que ça soit open source que ça soit libre etc ça me parle donc voilà pour moi ce téléphone là répond à mes valeurs et c'est pour ça que j'excuse les défauts qu'il a donc après c'est à vous de voir ce téléphone il vaut 525 euros en France moi je vis en France il est disponible en boutique Orange vous pouvez l'acheter chez Orange et sinon n'importe où vous pouvez l'acheter en ligne sur leur site et après j'imagine que dans les différents pays vous pouvez vous le procurer dans certaines boutiques c'est à vous de voir après de chercher sur internet il me semble qu'en France il est distribué que chez Orange si je me trompe là dessus n'hésitez pas à me le dire mais j'avais cherché l'information quand je voulais me le procurer et j'avais eu beaucoup de mal à trouver cette information donc si vous l'avez si vous avez une information à compléter n'hésitez pas à le faire dans les commentaires je suis sûre que ça intéressera les personnes qui voudront se le procurer donc voilà quand vous l'achetez chez Orange il vient pas avec cette coque là il vient avec une coque qui est bleu marine je crois que c'est le seul qui est disponible dans les magasins ensuite vous pouvez si comme moi vous préférez une autre couleur vous pouvez acheter l'autre couleur sur leur site voilà donc écoutez je m'arrête là et puis voilà quoi je vous le recommande si vous en avez envie je vous ai dit ses défauts les qualités aussi c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire là dessus je vous embrasse je vous laisse là et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501